Salut tout le monde et bienvenue dans j'arrive dans cinq minutes la chaîne de booktubing de la bibliothèque louise michel aujourd'hui j'ai une caisse avec plein de nouveautés qui sont arrivés cette semaine à la bibliothèque et ben je vais l'ouvrir avec vous c'est parti et ben c'est parti on va l'ouvrir alors chez nous on reçoit pas forcément des cartons on reçoit des belles caisses bleues qui viennent des services centraux qui font une partie du travail et gère une partie de nos de nos commandes donc j'ouvre et on va regarder ce qu'il ya dedans alors alors on va commencer waouh par un album qui est un peu un ovni que j'ai hâte de découvrir en entier parce que je l'ai exploré par petites touches mais pas encore en entier qui s'appelle comment fabriquer son grand frère un livre d'anatomie et de bricolage c'est le tout récent album d'anaïs vos gelades c'est un livre qui raconte l'histoire d'une petite fille qui a envie d'avoir un grand frère et comme c'est un peu compliqué d'avoir un grand frère elle va décider d'en fabriquer un avec ses jouets donc elle bricole et avec tout ce qu'elle trouve les du carton des ciseaux des scotches du des élastiques elle va fabriquer son grand frère mais en fait on découvre que c'est c'est vraiment un livre hyper riche c'est à dire que c'est pas juste une petite histoire puisque c'est un livre qui mélange à la fois une histoire complètement déjanté et plein de vraies informations sur l'anatomie qu'on va pouvoir découvrir au fil des pages c'est donc un livre très riche on sait pas encore trop où c'est qu'on va ranger ça ni à qui on va proposer mais il est vraiment magnifique et il est vraiment à explorer on pense que même les tout petits vont pouvoir se plonger dans ses planches plus ou moins anatomique avec des choses rigolotes marqué voilà c'est un super album on en a pris deux comme ça on est sûr que vous en aurez un entre les mains et on espère que ça va vous plaire un j'enchaîne avec deux histoires tout douce d'abord une petite histoire qui s'appelle le portrait de nounours qui est un album de mari kazai je sais pas si je le prononce comme il faut et de chiaki okada chez nobi nobi c'est l'histoire d'un petit garçon qui a fait un dessin de son nounours de son doudou préféré et qui part sur le coup le nounours trouve que son le dessin n'est pas très ressemblant mais bon et puis il ya un coup de vent le dessin s'envole et le nounours prend conscience que quand même le petit garçon qui s'occupe de lui avait avait mis beaucoup de coeur dans ce dessin et donc il va tout faire pour sauver le dessin et pour le récupérer c'est une histoire toute douce avec des illustrations vraiment jolie qui voilà qui sera pour les assez petit mais où une histoire toute simple est vraiment pleine de tendresse voilà pour le portrait de nounours une autre histoire pas vraiment dans le même style mais également une histoire tout douce c'est mamie coton contre les moutons de liao xiao kin et zu chen guiang je ne sais toujours pas si je prononce comme il faut aux éditions on fait alors là on suit l'histoire d'une petite mamie qui a du mal à s'endormir elle se couche et puis elle essaye plein de techniques pour pour réussir à dormir mais elle n'y arrive pas elle se relève elle va boire un coup elle s'occupe des ces animaux et tout ça c'est une histoire toute douce c'est sur le coucher et pour une fois c'est pas un enfant qui n'arrive pas à se coucher à dormir c'est une petite mamie donc ça change un petit peu et puis on découvre à la fin aussi pourquoi elle a un peu du mal à s'endormir et si elle va finalement arriver à trouver le sommeil voilà une très chouette histoire vraiment vraiment mignonne alors ensuite et ben ensuite un de mes chouchous du moment c'est le récent album d'Emmanuel Houdard qui s'appelle ma planète qui est un bijou et comme toujours avec des illustrations absolument magnifiques pleines de super détails et tout ça ma planète c'est l'histoire d'un jeune garçon qui raconte en fait son quotidien son quotidien de petits garçons plein d'imagination plein d'énergie qui va toujours inventer plein d'histoires et là notamment qui nous raconte que il est arrivé il est en fait il vient d'une autre planète et il a été recueilli par une famille de terriens donc on découvre sa chambre ses parents ses amis etc à travers à travers l'album voilà une belle image de la chambre on peut passer un temps fou à regarder tous les détails dans les dessins le texte est assez court et simple et c'est vraiment vraiment un petit bijou donc ça c'est pareil on en a pris deux comme ça on est à peu près sûr que vous arriverez à mettre la main dessus voilà on passe ensuite un conte parce que nous avons un chouette petit fond de contes pour ceux qui ne savent pas où c'est c'est entre les deux automates de près il ya un petit meuble avec avec pas mal de contes celui là c'est la véritable histoire du cheval de trois on nous demande souvent des contes autour de la mythologie donc on a repris quelques uns c'est un livre de viviane kuning illustré par marie cailloux chez belin jeunesse voilà je vais pas raconter en détail l'histoire on retrouve on retrouve l'histoire du cheval de trois avec les magnifiques illustrations de marie cailloux donc on espère que c'est une version qui vous plaira un autre conte ensuite c'est l'ogre et les sept frères biquets voilà de véronique cauchy et fabien octo lambert chez circonflexe c'est une version du du loup et des sept chevraux mais avec un ogre et sept petits bambins qui ont un bon petit caractère c'est drôle les illustrations sont vraiment hyper expressives et très marrantes voilà je vais pas vous raconter l'histoire non plus ça reste une version d'un conte classique que vous pourrez découvrir aussi à notre rayon conte ensuite on a vraiment reçu plein de choses chouettes je vous parle d'un livre cd c'est les quatre saisons c'est un conte musical raconté par delphine serig sur la musique d'antonio vivaldi et avec les belles illustrations d'aurélia fronti chez gauthier langro voilà à vrai dire je n'ai pas encore écouté donc je peux pas vous en dire beaucoup plus mais c'est des collections qu'on aime beaucoup nous à la bibliothèque et on profite à la fois de la belle musique des magnifiques illustrations et d'une chouette histoire donc a priori ça va être un très chouette un très chouette livre cd je finis avec un dernier album qui s'appelle l'incroyable histoire de l'orchestre recyclé c'est un album de michel pikmal illustré par lionel le nez ou à nick aux éditions albin michel jeunesse c'est un album qui est inspiré d'une histoire vraie d'un qui se passe en amérique centrale dans un pays où des gens vivent autour d'une d'une décharge et vivent dans des conditions vraiment pas géniales et il ya quelqu'un qui décide de les motiver et de leur faire monter un orchestre en utilisant les déchets de la décharge pour fabriquer les instruments de musique puisqu'ils n'ont pas d'argent pour acheter les instruments de musique et grâce à ça et ben ils vont découvrir la musique monter un orchestre faire parler d'eux et mettre un peu de joie aussi dans ce milieu assez pauvre voilà c'est une très belle histoire et puis c'est inspiré d'une histoire vraie il ya un petit un petit parti documentaire à la fin qui raconte tout ça voilà donc vous voyez une belle une belle pile de nouveautés ils sont pas encore en rayon mais on va essayer de finir de les traiter vite pour que vous puissiez vite en profiter merci beaucoup et bah écoutez à une prochaine fois salut au revoir